Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez fait des travaux ici avant, il y avait un petit bassin. Ah non, non, c'était comme ça avant nous déjà. Mais j'ai vu des photos avec le bassin. Non, c'est triste. Tu vois, avant il y avait des poissons ici. J'en avais trois. Tristus, Rougeau et Cormuchon. Oh, la salle de bain a disparu ? Oui, elle est à l'étage. On a agrandi le salon. C'était plus commode et plus ensoleillé, comme on déjeune souvent dedans. C'est dommage. De la baignoire, on voyait le grand chêne. Oui. Le chêne ! Mais pourquoi vous avez coupé le chêne ? Mais pour récupérer un peu de soleil. Mais il était magnifique, c'était un intro fois centenaire. Mathilde, il ne faut pas qu'on tente parce que... Non, c'est ridicule. On ne coupe pas le chêne. On l'éclaircit. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Ils ont coupé le vieux chêne. Mais qui ? Tes parents. Madame. Mais maman, pourquoi vous avez coupé l'arbre ? Mathilde, on va peut-être y aller parce qu'il y a un horaire à 27. C'est bon. Mais il est où ? Il était là. Qu'est-ce que vous avez fait de l'appelier de mon père ? Il est où le... Écoutez, madame, je vais partir. Mais vous l'avez détruit ? C'était tellement beau. Il avait fait une verrière avec son frère. C'était magnifique. Mais il était complètement délabré et on avait besoin d'une chambre. Non, mais c'est dingue. Mais regardez, Antoine, pour faire ce truc suédois en plus. Pourquoi elle crie, la dame ? La dame, elle crie parce que tes parents, ils ont cassé ma maison.